Bonjour mes amis, aujourd'hui, vous venez de me voir, c'est une vidéo Nos Remisants Figurez-vous qu'en ce moment, on a énormément de boulot, je rentre tard tous les soirs J'ai même travaillé hier, de mon domicile, certes, mais j'étais en hangout avec ma chef Et on a travaillé de 10h à 16h, en prenant même pas de demi-heure pour manger J'arrive à la maison tous les soirs très tard Donc il y a un soir de la semaine dernière, avec une de mes petites collègues On s'est dit, ce soir, on sort à 6h et on va à Nose Donc on est allé à Nose, j'ai fait quelques petites courses et je vous montre ça Je commence par quelque chose que je vous ai déjà montré, que j'ai déjà acheté, que je vous ai montré dans mes premiers finis Quand je l'ai vu, je n'ai pas hésité C'est ce gel douche-là, que j'ai payé 97 centimes Donc c'est un gel douche Palmolive Aromatherapy Avec de l'Ylang Ylang et de la fleur d'iris Donc le packaging est particulièrement joli C'est une forme de petit poisson, comme ceci L'odeur, c'est une tuerie, vraiment Et donc il y en avait deux sortes Il y avait celui-ci et un autre avec un flaconnage un petit peu rouge, grenat J'en ai pris qu'un, je regrette déjà, j'aurais dû en prendre deux Parce qu'ici à la maison, tout le monde l'avait aimé Donc je ne peux que vous le conseiller C'est une odeur vraiment très très fraîche, très agréable Pour un temps de juin normal Ce qui n'est pas notre cas actuellement Je pense que vous avez remarqué toutes Ensuite, j'ai trouvé ceci Donc ça c'est pour l'alimentation Donc ce sont des petits gâteaux comme ceci Je tiens à marquer Chips Aoi Voilà Soft Crunchy Donc c'est des espèces de petits gâteaux comme ça De petits cakes comme ça Avec des éclats de noisettes à l'intérieur Et il y a des petits grains de chocolat également Donc je pense que ça va être très très bon Cette petite affaire là Et j'ai payé ça 99 centimes Donc ça c'est des gâteaux que les filles aiment beaucoup Et l'une et l'autre Donc je ne vais pas hésiter quand je les ai vus Moi pour me faire plaisir Parce que je vous ai déjà dit que le soir quand je rentre Des fois j'ai envie de sucrer D'un jus de fruits que j'en ai rarement Là donc il y avait la marque Bah je ne sais pas, c'est quoi cette marque Il y avait ceci Donc c'était la marque Gourmet je pense Ce qui est marqué ici Gourmet Donc ça c'est un jus de nectar de naranja Donc de orange Voilà donc c'est un petit flacon comme ça De 200 millilitres Donc ça vous fait un bon grand verre quand même Donc j'en ai pris deux à l'orange Et il ne m'en reste plus qu'un Mais j'en ai pris un aussi Donc Melocotone à la pêche 200 millilitres aussi Il y en avait deux mais j'en ai déjà mangé, bu un Je ne sais plus le prix de ces petites choses là Je vous les mettrai par là Mais c'était aux alentours de 50 centimes La petite bouteille je crois Quelque chose comme ça Ensuite l'occasion a fait encore une fois le larron Parce que 79 centimes pour ce flacon de mayonnaise le sieur Donc c'est un petit quand même Vous voyez à côté de ma main il est tout petit Ça fait 220 grammes J'ai une date d'expiration en juin 2015 Non, j'ai une date de production en juin 2015 J'ai une date d'expiration en septembre 2016 Donc il va être mis en service tout de suite Mais donc voilà 79 centimes Voilà je ne sais pas dans les grandes surfaces Il y a peut-être des produits qui ressemblent Mais bon Ça également ça m'a fait de l'oeil Parce que j'aime beaucoup les tranches de ananas J'en mets un petit peu à toutes les sauces Avec du fromage blanc, du yaourt Tout seul Voilà donc c'était une boîte comme ceci Donc il y a 10 tranches à l'intérieur Et c'est donc C'est la marque First State Et j'ai payé ça 79 centimes Donc c'est pas cher Parce que les tranches de ananas comme ça En général c'est quand même pas donné Ensuite pour se faire plaisir Une petite bougie comme ça Donc c'est à la violette Violette coquette C'est donc la marque Bougie la française Voilà donc Certaines lignes disent que c'est une très bonne marque Moi je ne la connais pas J'ai payé ça 75 centimes C'est tout petit Ils disent ici Je ne sais pas si vous allez voir Plus ou moins 10 heures Donc écoutez Pour 75 centimes Ça sent pas la violette Ça sent bon Ça sent pas la violette Ensuite j'ai trouvé ceci C'est de la marque Starwax Donc c'est un sachet en fait Pour détartrer le lave-linge Que j'ai payé 1,50€ Ils disent en fait Une dose sous les 3 mois Pour l'eau dure Et une tous les 6 mois Pour l'eau douce Donc moi je ne sais pas Si je suis en eau dure Ou en eau douce En tout cas De toute façon Je ne l'ai pas fait Depuis que je l'ai acheté Donc je pense que ça ne pourra pas Lui faire du mal Donc voilà Il suffit juste de faire tourner Mettre ça dans le tambour De faire tourner à vide Sur un programme 60 degrés Pour détartrer Sa machine C'est quelque chose Qui est important de faire Et que je n'ai jamais fait Voilà Ensuite J'étais ravie en fait De trouver De trouver ces masques là Qui sont ces masques là Donc les masques en tissu De la marque Biodermique Donc j'en ai pris Deux de chaque J'en ai pris donc au collagène Et j'ai également pris Je pense à l'acide hyaluronique Donc c'était 75 centimes le masque Il y avait une autre sorte dans mon ose Il y avait aussi à l'aloe vera J'ai pas pris Parce que j'ai peur que ça assèche ma peau Donc je n'ai pas pris Alors J'ai vu donc de nombreuses vidéos Où les filles avaient acheté ces produits là Et donc où elles montraient le produit Moi je l'ai testé hier soir Donc ça se présente comme ça Le packaging est quand même assez sympa On l'ouvre Et on se trouve avec un petit dépliant comme ça Avec une jolie madame dessus En fait c'est un dépliant Qui présente l'ensemble de la gamme Des produits Biodermique Dermocosmétique Donc il y a des masques Il y a des crèmes de nuit De jour De nuit Des sérums Donc c'est illisible Parce que ce n'est pas dans notre langue Et c'est dans une langue Germanique de l'Est Je ne sais où Que je ne sais pas décrypter Ensuite on a donc le petit masque Qui se présente dans un sachet comme ça Donc que j'ai ouvert Et alors figurez-vous Donc je l'ai fait hier soir Je peux vous le montrer Donc il est encore pas mal imbibé D'ailleurs je pourrais peut-être m'en resservir J'étais particulièrement Enfin agréablement surprise En fait de ces masques là Donc voilà comment ils se présentent On a la petite partie ici Qui cache le nez Donc ça c'est plutôt bien Et ce qui est très très bien C'est la première fois que je trouve ça Donc on se retrouve avec un masque Qui recouvre le cou Vous voyez ici Cette partie là En fait est la partie qui va ici Et il a une taille Qui est vraiment très 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 bien Ce n'est pas les masques asiatiques Qui vous marquent Qui vous prennent en fait Le deux tiers du visage On se retrouve là Avec donc un masque Qui a une très très bonne dimension Et une partie Pour le coup C'est la première fois en fait Que je trouve des masques comme ça Voilà donc j'ai posé ce masque là Après j'ai eu pas mal de petites choses à faire Donc en fait c'est juste de le garder 20 minutes Je crois que je l'ai gardé 30 bonnes minutes en fait Et donc lorsque je suis allée le retirer J'ai retiré mon masque Et tout de suite J'ai eu l'impression Que j'avais pris mes trois teintes de couleurs De mon visage Que j'avais pris le soleil Pendant je ne sais pas Pendant une bonne semaine Donc j'ai trouvé ça assez étrange Cette teinte de visage comme ça Un peu de bronzage Mais bon voilà J'avais une sensation quand même Très très agréable Encore du produit sur le visage Donc comme après un masque en tissu J'ai lancé, j'ai fait pénétrer Ici ça a vraiment très très adouci Mon contour des yeux Parce que j'avais mis très très proche Et dessous également J'étais très contente Et puis ben voilà J'ai fait sécher Et puis voilà Je suis partie au lit Et donc ce matin Je me suis réveillée Je vous ai gardé les petits cotons Que j'ai utilisés Bon en général le matin Quand je me lève quand même J'ai la peau qui n'est pas très sale Parce que voilà Voilà la tête de mon coton Alors je ne sais pas si vous allez voir Voilà Donc là voilà la tête de mon coton Ça c'était donc le premier coton Que j'ai passé sur mon visage Vous voyez quand même que Pour un réveil Enfin moi en tout cas En ce qui me concerne le matin Je n'ai jamais le coton sale comme ça Il m'en a quand même fallu Vous voyez Donc trois morceaux Pour arriver à bien nettoyer mon visage Ça je ne sais plus si c'est le premier Ou le deuxième en fait Mais voilà comment ça s'est passé Enfin bon bref Je vous épargne les autres cotons Mais donc quatre morceaux de coton Avec du tonic J'ai même pris en fait Une eau micellaire que j'avais Pour je me suis dit Voilà au premier Je me suis dit Une eau micellaire Donc je ne sais pas Ce qui se passe avec ce masque là Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le masque Est-ce que c'est le fait Que j'ai peut-être transpiré plus dans la nuit Et que voilà Comme ma peau était quand même Un petit peu collante Parce que après peut-être que Voilà Toutes les cochonneries sont venues Sur mon visage cette nuit Je ne sais pas Donc toujours est-il que je sais Qu'il y a de nombreuses personnes Qui les ont achetés Donc franchement Si vous avez essayé ces masques là Moi j'attends de vous Également aussi Vous partagez votre expérience Est-ce que ça vous a fait cette sensation Lorsque vous l'avez enlevé Et voilà Le lendemain Est-ce que vous avez eu besoin De nettoyer vraiment Plusieurs fois votre visage Au-delà de tout ça Ce sont des masques Un masque que j'ai beaucoup apprécié Il était à l'acide hyaluronique Et je pense qu'il a fait son effet Voilà Donc je ne regrette pas cet achat Ensuite De cette même marque Donc j'ai pris en fait Un sérum Que j'ai payé 1,99€ Donc biodermique Comme ceci Voilà le packaging Donc il y a marqué 3D intensive Sérum affermissant A l'acide hyaluronique Donc si je l'ouvre Je vais trouver Donc C'est un petit tube Comme ceci Avec Un petit film protecteur Donc ça c'est quand même Pas mal Donc c'est les fameux Bouchons larges Là que j'aime pas Voilà C'est un petit gel Comme ça Qui n'a pas d'odeur Je pense Bon ainsi Qui a la même odeur En fait Que le Que le Le masque à l'acide hyaluronique Bah écoutez C'est assez épais Quand même Et ça fait un peu La même impression Que lorsqu'on pose Une base Vous savez sur le visage Que ça silicone la peau Donc écoutez Je sais pas On va voir En tout cas Ça pénètre assez vite Et ça reste pas collant Après Donc A tester Pour le prix Et donc J'ai pris également De la même marque Une crème Une crème de nuit Night cream Voilà Night cream Pareil Donc celle-ci C'est au collagène C'est marqué Sur le petit trait rouge J'ai fait collagène Acide hyaluronique Comme ça Ça sera les deux ingrédients Principals Mais en même temps Cette crème Cette Ils font Donc acide hyaluronique Collagène Et aloe vera Donc voilà Donc là Je vais pas l'ouvrir Parce que j'en ai pas Je vais pas encore La mettre en fonction Mais donc voyez Pareil Il y a le petit plastique En bas C'est la même C'est le même format En fait Que le sérum Donc là On a le sérum Et là On a la crème Donc voilà 1,79€ Il y a un petit papier À l'intérieur Il y a un petit papier À l'intérieur Qui va tout nous dire Dans une langue Incompréhensible Donc Je suis en train De décrypter En fait Les composants De la crème Bah écoutez Ma foi Il y a des composants Qui sont assez intéressants À l'intérieur Donc du type Collagène De la vitamine C De la vitamine E Alentoline Au nez extract Donc c'est quoi C'est du miel C'est ça De la Sweet almond oil Donc de l'huile d'amande juice Et She butter Donc du karité Bah écoutez Je pense que c'est Ouais C'est pas mal comme crème En termes de contenant En termes d'ingrédients Je pense que cette crème là Est tout à fait intéressante Donc voilà Le sachet pour nozes Est vide Et Donc ce soir là Je vous l'ai dit Donc on est allé Je suis allée avec une collègue Et juste en face En sortant de nozes On a Jemax plus Elle Elle avait vu à l'extérieur Des plantes Qu'elle voulait voir Donc on s'est avancé Jusqu'à la porte Les plantes Elles ne pésaient pas Finalement On s'est dit Bon bah on va rentrer On va faire un petit tour Donc là j'ai pris Trois petites choses J'ai pris ceci Donc je l'ai payé 99 cents plus Je suis en train de voir En même temps que je vous parle Que le prix d'origine Était 2,50 euros Moi j'ai pris Spicy rose Voilà le petit flacon Voilà le petit flacon Comment il se présente Donc avec le petit trou Au dessus Et le petit flacon Qu'on nous C'est pas un bouchon C'est un bouchon en plastique Voilà Et puis des petits bâtonnets En bois Je suis contente Parce que j'aime pas S'il en plastique Voilà Bon 99 centimes Même si ça ne sent pas beaucoup J'ai pas perdu grand chose Et puis donc j'ai trouvé ça aussi Ce sont des petits sachets En fait Pour mettre dans les placards J'ai pas innové Donc j'ai pris Senteur rose Je l'ai pas ouvert Parce que je voulais Piquer à 60 heures Avant de mettre dans mon placard Je vais donc l'ouvrir Là maintenant Voilà Ouais par transparence Je vois C'est une espèce de poudre À l'intérieur Placez le sachet Dans un endroit Où vous désirez Une odeur Une odeur agréable S'emploie dans la salle de bain Les toilettes Les chambres Dans l'auto Etc J'aurais peut-être dû en prendre d'autres En fait Combien ça m'a coûté ? 50 centimes Ça sent vachement bon Bon moi Voilà Je l'ai pris Pour mettre dans mon placard Ça sent très très bon Et puis Donc j'ai trouvé ceci Qui est donc une BD Une BD sur Eric Tabarly Que j'ai payé 1,99€ Quand j'ai vu cette BD J'ai même pas regardé Ce qu'il y avait à l'intérieur Enfin depuis J'ai regardé Mais sur le moment J'ai même pas regardé à l'intérieur J'ai tout de suite pensé À mon frère Et je me suis dit Je la lui prends Je la lui envoie Voilà Parce que Tout de suite Me sont revenus Des instants d'enfance Mon frère était passionné Quand on était Jeune adolescence Jeune homme Et jeune femme De tout ce qui est La mer Les avions Et tout ça Et Eric Tabarly Et un de ses marins De légende En fait Comme il y a marqué ici Un de ses marins préférés C'est quand même Quelqu'un Qui a un palmarès Mais voilà Dans le monde de la mer C'est quelqu'un Il a commencé sa carrière Je crois dans les années 60 Il a terminé Dans les années 2000 Je crois même Qu'il a fait exploser Le record En fait De traversée De l'Atlantique Qui n'avait pas été battu Depuis plus de 50 ans Enfin voilà C'est quelqu'un Qui a été un très grand Skipper Dans le monde de la mer Voilà Il est de notre génération Avec mon frère Et voilà Donc je pense que ça va lui Lui rappeler Les mêmes moments Qu'à moi Et c'était juste pour ça Que je lui ai acheté ça Voilà Un petit moment de nostalgie Et de retour en arrière Donc voilà Notre petite virée Un soir de semaine Avec une de mes petites collègues Pour faire tomber la pression Qu'il y a au boulot Actuellement Donc ne m'en veuillez pas Si je rate Quelques rendez-vous Sur Youtube Ce mois-ci Parce que je sens Particulièrement Qu'il va faire mal Ce mois de Ce mois de juin Et je crois Que je vais être même obligée De décaler mes congés D'une semaine Parce que Il y a beaucoup Beaucoup de travail Je ne sais pas Si vous en avez entendu parler L'État a décidé De faire entrer En formation Avant la fin de l'année Nous sommes sollicités Pour faire des propositions Pédagogiques Des propositions De formation Donc on a Des cahiers des charges En fait Qui nous sont envoyés On doit faire des propositions En fonction Et on a des délais Tour et kiki Pour répondre En fait Aux appels d'offres Mais également Pour mettre en place Les formations Si vous êtes demandeur d'emploi Que vous avez besoin D'une formation Allez-y Les gars C'est le moment Parce qu'il y a des sous Pour ça Et donc tout va démarrer Là Courant de l'été Et début de l'année En septembre En tout cas Avant 31-12 Il faut que tout Tout soit réglé Et puis au-delà De ce plan 500 000 Nous on a aussi Notre travail habituel Et notamment Sur une de nos régions On a le cancer régional Qui a lancé Son gros programme De formation Donc pour nous C'est un travail énorme Plus tous les à côté Ça fait des journées Qui sont très très longues Et comme moi J'adore le travail En ingénierie pédagogique C'est ma passion Mais en même temps Ça fait mal Là où ça passe Voilà Je vous ai un peu raconté Ma vie Ça m'a fait du bien En fait En fait en même temps Je ne sais pas Si tout le monde reste Jusqu'à la fin Donc voilà Il n'y a que ceux Qui restent jusqu'à la fin Qui pourront me dire Bah tiens le coup Donc en fait Je vous fais des très très gros bisous Mes amis Bon courage Bon courage à ceux Qui peut-être se trouvent Dans les grandes difficultés Avec toutes ces inondations Bon courage à tout le monde Et puis je vous fais Des très gros bisous Et je vous dis A très vite Salut mes amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501